bonjour et bienvenue sur deuce.fr j'espère que vous avez passé de bonnes vacances aujourd'hui nous allons parler d'une trottinette électrique la xiaomi m365 pro ou également appelé la mi electric scooter pro après 180 km au guidon de celle ci je vais pouvoir vous faire un retour d'expérience mais avant cela nous allons faire une rapide présentation du véhicule je tenais à vous remercier car la chaîne évolue rapidement nous sommes en route pour les 500 abonnés alors pour nous soutenir c'est facile n'hésitez pas à vous abonner et à liker nos vidéos si vous voulez ne louper aucune de nos vidéos et bien activer la petite clochette pour être notifié revenons à la m365 pro cette fameuse trottinette qui est ni plus ni moins l'évolution de la m365 la trottinette la plus vendue en france je ne vais pas vous cacher que j'ai attendu cette trottinette avec vraiment beaucoup d'impatience et elle s'est fait attendre en effet je les commandais sur le site de darty pour le prix de 500 euros mais ces derniers ont pratiquement deux mois de retard dans la livraison je pense que la meilleure solution aurait été de la prendre chez gearbest ou banggood pour la voir en avant première je vous mets les liens dans la description pour ceux que ça intéresse cette trottinette est au prix de 500 euros et le modèle m365 qui est toujours en vente est au prix de 400 euros au premier abord difficile de différencier la m365 de sa grande soeur la m365 pro la principale différence entre les des modèles n'est pas visible puisqu'il s'agit de la batterie en effet xiaomi annonce une autonomie de 45 km sur ce modèle en mode éco bien évidemment soit presque de 50% de plus que la m365 classique d'après mes tests et mon gabarit je fais 60 kg pour 1 mètre 68 j'arrive à atteindre facilement les 40 kilomètres d'autonomie en mode speed c'est à dire à pleine puissance j'utilise ma trottinette pour aller au travail et j'ai une magnifique piste cyclable tout du long je précise que la route est plate pour caser cette batterie un peu plus performante la trottinette s'est un peu allongé de quelques centimètres et le plateau est légèrement plus large ce qui n'est pas plus mal pour poser ses pieds ces modifications ont également donc du coup entraîné un guidon un petit peu plus élevé par rapport au modèle précédent mais rien de dérangeant le deuxième atout de cette trottinette et le moteur plus puissant puisqu'il passe de 250 watts à 300 watts et qui permet d'avoir beaucoup plus de pêche au démarrage de gravir des côtes plus importante la vitesse maximum reste identique par rapport aux normes européennes elle reste à 25 km à l'heure elle est bridée à 25 km à l'heure pour ma part j'atteins les 26 27 km à l'heure ce qui est déjà vraiment pas mal du tout il ne faut pas oublier que les roues sont quand même relativement petite alors faites attention au nid poule parce que l'accident est vite arrivé sur ce nouveau modèle nous voyons apparaître un compteur qui nous permet d'afficher la vitesse le niveau de batterie avec un peu plus de précision que le modèle précédent les trois modes possibles qui sont éco qui est limité à 15 km heure standard qui est limité à 20 km heure et speed qui est limité à 25 km heure le compteur affiche également quelques informations supplémentaires comme l'état de la lumière ainsi qu'une information sur une éventuelle surchauffe moteur ou batterie je trouve super pratique les trois modes de vitesse le mode éco permet d'avoir plus d'autonomie et est parfaitement adapté à un adolescent ou une personne qui prend en main la trottinette le deuxième mode permet d'avoir une vitesse de 20 km heure et une accélération plus douce idéal pour les personnes qui sont moins à l'aise et le troisième mode le mode speed permet d'avoir une très très bonne accélération ainsi qu'une excellente vitesse de pointe avec bien sûr un peu moins d'autonomie sinon cette trottinette reprend bien sûr toutes les qualités qui ont fait le succès de sa prédécesseur c'est à dire des pneus gonflés qui permettent d'absorber les petites vibrations et qui permettent d'avoir un réel confort lors de l'utilisation de cette trottinette bien sûr ce n'est pas une trottinette tout terrain et il y a toujours la possibilité de crever l'application smartphone ios ou android est un véritable plus que certains de ses concurrents n'ont pas elle permet d'avoir la vitesse en temps réel permet d'avoir le nombre total de kilomètres des informations sur la batterie d'activer certaines options comme le régulateur de vitesse la régénération du frein etc bref une application qui est vraiment très bien développé et qui est vraiment très utile au niveau de la trottinette le châssis est très solide il peut supporter jusqu'à une charge de 100 kg une fois pliée la trottinette est assez transportable elle pèse tout de même 14 kg soit 2 kg de plus que le modèle précédent ceci s'explique bien sûr par la batterie qui est plus importante cette trottinette possède deux systèmes de freins un frein à disque à l'arrière qui a été d'ailleurs un petit peu augmenté par rapport au modèle précédent et un frein moteur qui permet de récupérer de l'énergie lorsqu'on décélère il y a d'ailleurs trois niveaux de freins moteur qu'on peut paramétrer facilement depuis l'application il y a faible normal ou fort ceci se paramètre depuis l'application et personnellement j'utilise le mode de frein moteur fort ce qui me permet de décélérer et de n'avoir quasiment jamais à utiliser le frein hormis pour m'arrêter en cas d'urgence et en même temps ça me permet de récupérer un petit peu d'énergie à chaque fois que je décélère je précise que quand j'ai reçu cette trottinette il m'a fallu moins de 10 minutes pour la montée et tout était correctement réglé ce qui n'était pas forcément le cas la génération précédente cependant cette trottinette possède quelques faiblesses qui étaient déjà sur le modèle précédent et qui et sont toujours présentes sur le nouveau modèle comme par exemple le garde-boue à l'arrière qui reste tout de même assez fragile il faut en prendre soin et être assez vigilant également au niveau de la fermeture du guidon et de la potence certains parlent de jeux qui apparaissent au bout d'un certain nombre de kilomètres je vous conseille tout de même de lorsque vous conduisez votre trottinette de pas mettre trop de poids sur le guidon comme on le fait en vélo et plutôt de mettre son poids à l'arrière sur ses pieds sur la plateforme pour ainsi éviter le jeu qui va apparaître dans la potence cependant en conclusion de cette de ce test je vous conseille les yeux fermés de prendre cette trottinette pour éventuellement vos trajets domicile travail ou alors même votre âge du quotidien avec 40 km d'autonomie en pleine puissance cela vous permet quand même déjà de faire de de bons trajets c'est une trottinette qui a une finition qui est vraiment nickel comme je disais quand j'ai reçu cette trottinette là aucun réglage particulier à faire etc dix minutes pour la montée et après vous pouvez partir avec sans aucun souci comme toutes les trottinettes malheureusement aucun système pour la sécuriser ou l'attacher n'est prévu le système de régulateur et d'accélération qui est progressif est vraiment très bien pensé et super adapté pour tout type de conduite en conclusion allez-y les yeux fermés j'espère que ce test vous a plu n'hésitez pas à liker à me faire des commentaires des questions en dessous de la vidéo et puis je vous dis à bientôt sur deuce.fr